chers lecteurs de l'antipresse chers amis bonsoir une fois n'est pas coutume notre briefing hebdomadaire se tient le samedi soir plutôt que le vendredi et pourquoi parce que vendredi j'étais dans un train à l'heure habituelle du briefing je vais vous en parler d'ailleurs mais avant tout avant toute chose puisque ici il s'agit des affaires de courante de l'antipresse dans ce briefing je demande à à tous ceux d'entre nos lecteurs qui ont commandé ces dernières semaines le livre que j'avais recommandé dans ma petite vidéo dans la rubrique du de la boutique de l'antipresse le livre donc de michel daniello le bonheur par la sagesse de patienter un peu on a eu tellement de commandes qu'il a fallu gratter les fonds de stock et quelquefois dans certains cas on a même interverti dans l'envoi le bonheur par la sagesse avec la santé par la sagesse donc nous demandons nous nous demandons d'avoir un peu d'indulgence pour cette ces retards qui sont à ma foi en quelque sorte la rançon du succès d'autre part voilà hier au lieu de de m'adresser à vous à six heures et demie je me trouvais dans un train ça fait longtemps que je n'ai pas pris le train curieusement depuis le début de cette cette épidémie qui nous qui nous tracasse encore j'avais soudain éprouver un retour d'affection pour ma pour ma voiture je n'avais pas envie de me plier à des à des mascarades dans les dans les transports publics et là je me suis dit bah oui il faut quand même il faut quand même c'est plus commode on va prendre faire un grand voyage on va prendre le train alors qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu quelque chose des choses qui qui sont vraiment étonnantes que qui sont devenus l'ordinaire pour beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions chaque semaine on leur dit de faire quelque chose de nouveau peut-être que on arrivera un de ses prochains un de ses prochains jeudi ou vendredi parce que selon les pays c'est le jeudi ou vendredi toujours que les nouvelles mesures de protection qui vous qui vous protège vous sont prises peut-être qu'on en arrivera à appliquer et bien je ne sais pas par exemple la technique du panier de du saladier de spaghettis renversé sur la tête qui est celle comme vous le savez quel signe de reconnaissance des adeptes de la secte du 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 spaghettis vous savez qu'il existe une secte du spaghettis qui dans certains pays comme l'australie est reconnu comme religion officielle on s'étonne pas du coup que l'australie pratique avec autant de zèle la religion corona virale donc voilà vous prenez un train d'abord en france par exemple on vous on vous contraint à porter un masque sur un quai désert déjà on vous contraint dans les grandes villes à le porter dans des rues désertes n'importe quelle heure on vous on vous avertit on vous met en garde éventuellement vous amende de mettre votre bavette même lorsque vous êtes sur l'une des grandes avenues d'une grande ville et que il n'y a personne en face de vous ni autour donc on vous apprend les nouveaux la nouvelle normalité le nouveau comportement donc on a on a l'impression que d'une part que les pouvoirs ont tourné la boule ça va de soi parce que vous auriez dit ça et d'ailleurs c'est c'est assez amusant parce que j'avais ces conversations il ya six mois en au mois de mars avec quelques amis et je leur disais vous allez voir on va nous faire danser sur la tête ils disaient mais non c'est provisoire le temps que cette que ce qu'on lisse la courbe à l'époque on parlait de lisser la courbe simplement pour ne pas engorger les hôpitaux puis quand la cette pandémie reviendra dans le cadre des pandémies classiques et bien on enlèvera ces mesures pourquoi est ce qu'on les maintiendrait est ce qu'on maintient des mesures d'exception lorsque lorsqu'une grippe arrive en fin de course bien moi j'avais l'impression je l'ai d'ailleurs écrit à mi mars que nous avions pris une bifurcation je décrivais cette bifurcation comme une espèce de de plongée à partir d'un moment x dans le temps dans un monde qui est complètement eu chronique qui est une dystopie et j'en regardais à l'époque avec une certaine nostalgie toutes ces affiches de concerts ou d'expositions qui était encore sur les murs de nos villes et qui n'aurait jamais lieu les orchestres les orchestres classiques sont toujours fermés enfin surtout se taisent les expositions de l'époque ont été repoussées certaines s'ouvrent c'est très bien mais le la dystopie dans laquelle nous sommes entrés ce monde complètement bizarre et bien il se poursuit et d'ailleurs on ne donne plus de délai à ça à la fin de la pièce en suisse le pouvoir exécutif a obtenu sans grande peine du parlement complètement consentant les pleins pouvoirs jusqu'à la fin 2021 on a entendu dire de beaucoup de côté que c'était deux ans qu'il nous fallait pour maîtriser cette épidémie qui aujourd'hui même ne fait pratiquement plus de morts donc on va tourner à vide pendant 18 mois encore mais c'est normal puisque l'épidémie n'est pas l'objet de la chose manifestement et donc pendant ces 18 mois à force de nous apprendre des comportements de plus en plus loufoques de plus en plus bizarres et bien on nous fera aussi admettre dans des domaines connexes par osmose par conditionnement par rééducation on devra admettre des des réalités ou des vérités qui pour des gens censés de 2019 auraient été tout simplement du domaine de la folie j'ai l'habitude de commencer toujours mais les vidéos par les choses qui m'ont frappé durant la semaine la semaine a commencé déjà dimanche dernier puisque dimanche dernier je parlais au j'étais chroniqueur au beau parleur de la radio suisse romande avec madame michelin calmiré ancienne ministre et puis madame suzette sandot qui est une grande juriste ancienne doyenne de la faculté de droit de lausanne ancienne conseillère nationale du parti libéral enfin grande dame qui a toute sa tête et puis on a débattu un peu de de dans cette émission de l'opportunité ou non de raccourcir la la quarantaine personnellement moi même et suzette sandot avons été d'accord sur un point c'est que la question n'était pas de savoir si la quarantaine devait durer 14 ou 7 jours la question c'était de la ramener à zéro jour parce qu'elle est inutile c'était notre point de vue et puis le même jour je lisais que le ministre suisse de la santé monsieur alain mercet avait donné une interview dans une dans un journal du dominical de suisse allemande disant que les gens qui contestaient sa politique sans sans autre précision les gens qui contestaient sa politique d'une manière générale c'était un de l'extrême droite deux des théoriciens du complot en gros alors je me suis dit mais dans quelle catégorie monsieur bercer range t il par exemple je ne parle pas de moi évidemment moi on me met où on veut mais dans quelle catégorie range t il la doyenne l'ex-doyenne de la faculté de droit de lausanne l'éminente juriste suzette sandot qui est aussi une figure pour la vie politique suisse est ce que c'est une complotiste ou est ce que c'est une personnalité d'extrême droite est ce que le ministre en question qui jusqu'à nouvel avis c'est selon la constitution suisse n'est que le mandataire d'un peuple qui est souverain est ce que le ministre en question pèse ses mots lorsqu'il parle ainsi de ses propres concitoyens et des gens qui le juge donc qui le qui le qui l'ont placé à ce poste donc on est dans quelque chose voilà il ya un an je pense qu'aucun membre d'un exécutif suisse ne se serait permis de de lancer des jugements de aussi aussi radicaux aussi infondé et aussi ridicule à l'encontre non pas de des franges extrémistes de ses concitoyens n'ont pas de corpuscule mais de gens qui sont complètement dans le système et qui sont méritants dans ce système donc on se demande de quel côté se trouve comment dirais-je le glissement de la raison qui a qui a perdu la boule donc il faut s'attendre à tout nous avons affaire il faut bien le voir dans une perspective un peu un peu plus large et concernant un peu tous les pays nous avons affaire à des à des forces politiques à des autorités politiques qui ont senti une immense bouffée de d'adrénaline ou de testostérone parce que il m'a vous souvenez de ce que c'était il ya un an avant cette crise les pouvoirs étaient tous discrédités il n'avait aucun programme politique il n'avait pas d'idées il n'avait pas d'autorité tout d'un coup on leur donne les pleins pouvoirs ils peuvent vous pointer du doigt en disant vous vous n'êtes et vos idées sont sont néfastes à la communauté vous imaginez tout d'un coup ces gens qui n'ont jamais rien fait que de que de barboter dans les stratégies de coulisses des partis politiques pour piquer un siège à quelqu'un d'autre qui n'ont jamais vraiment travaillé de leur vie dans la vie réelle tout d'un coup deviennent des dictateurs il faut bien que il faut bien que jeunesse se passe il faut bien que leur petit quart d'heure se passe et qu'ils puissent exercer leur le droit à l'abus de droit que la peur ambiante leur a octroyé et puis ça passera parce que je pense que d'ici l'approche de l'hiver la peur du virus fera peur fera place à une autre peur elle est en train de faire place à une peur parce que les gens passent devant des vitrines fermées de magasins vides ils perdent leur travail les entreprises ferme puis se disent mais enfin est ce que c'est vraiment la peine c'était d'ailleurs aussi une chose qui m'a frappé là le sens de l'intervention de d'un autre complotiste manifestement ou alors est ce qu'il sait d'extrême droite c'est antoine hubert le grand homme d'affaires patron de clinique et de d'hôtellerie en suisse qui dans une interview à bilan disait non mais attendez il faudrait peut-être qu'on se calme il n'est pas épidémiologiste non plus il ne fait pas partie d'un conseil scientifique d'ailleurs le conseil scientifique entre parenthèses on a appris par et dans un dossier de l'illustré je crois cette semaine en suisse que le conseil scientifique passe son temps à se bouffer le nez personne n'est d'accord mais enfin manifestement retombe par principe de précaution risque zéro on se met toujours d'accord sur les mesures les plus extrêmes mais comme on n'est pas d'accord ces mesures changent et puis ça change d'une région à l'autre d'un canton à l'autre aussi puisque les cantons suisse romand je dis ça à nos amis français qui me demandent comment ça marche chez vous les cantons suisse romand en particulier genève évo recopie un peu grosso modo les mesures françaises le canton du valais est un peu la traîne parce que les valaisans n'aiment pas beaucoup se faire se faire dicter comment il faut se comporter et puis la plupart des cantons de suisse allemande à l'exception de zurich sauf erreur sont plutôt plutôt laxiste dans la dans l'acception qu'on a aujourd'hui c'est à dire que ils imposent beaucoup moins de contraintes à la population mais tout ça maintenant est en train de se de s'émietter autrefois les politiques de gestion de crise lorsqu'il s'agissait de crise sanitaire c'est des politiques de l'échelle des états parce que si vous si vous pratiquez une certaine prévention contre contre la contagion dans une ville et puis une autre dans la ville d'à côté ça n'a pas beaucoup de sens et maintenant ce qu'on voit c'est qu'en france par exemple ce n'est plus le gouvernement ce sont les préfets qui doivent édicter les mesures donc le gouvernement est en train de se retirer de sa responsabilité puis le préfet il n'est pas élu ou alors certaines mesures sont même déléguées aux municipalités donc on voit très bien alors ça c'est peut-être un signe d'ailleurs un bon signe c'est une bonne nouvelle on voit très bien que les exécutifs font de plus en plus peur des décisions qu'ils prennent mais d'un autre côté peut-être qu'ils n'ont pas toujours pas trouvé le moyen de revenir en arrière il faudrait les aider faut pas leur en vouloir faut les aider on sait très bien qu'ils se sont un peu emballés on va pas leur en vouloir mais il vaudrait mieux que que tout le monde revienne à la raison et puis que et puis qu'on arrête un petit peu cette mascarade donc pour conclure voilà l'outsourcing de la démence quotidienne est en train de rendre les mesures anti coronavirus complètement incompréhensibles incohérentes sans aucune vision d'ensemble c'est il faut il faut il faut une banque de données en particulier chez les belges il faut une banque de données pour comprendre où vous pouvez voyager où vous ne pouvez pas voyager comment vous pouvez faire quelles frontières vous pouvez passer quelles frontières vous ne pouvez pas passer avec quel passeport avec quelle autorisation de séjour etc il vous faut une application pour gérer tout ça donc c'est en train d'éclater on verra où ça où ça allait où ça va aller mais ce qui nous intéresse nous à l'antipresse c'est que il y a une composante c'est c'est notre approche nous ne sommes pas n'est pas dans la c'est dans la nous ne sommes pas des experts scientifiques mais il y a une approche nous sommes des humanistes nous sommes des philosophes il ya un aspect anthropologique un aspect philosophique assez intéressant et certainement cocasse à tout ça et puis surtout et évidemment on est au coeur du sujet de l'antipresse il y a un problème de communication il ya un problème une faillite catastrophique colossale de la mission d'information des médias de grand chemin d'ailleurs nous faisons écho dans les turbulences à une analyse extrêmement intéressante qui était faite par le général de la varde du rapport annuel de reuters sur la confiance dans les médias cette année elle est au plus bas en 2020 ça vous étonne nous pas mais c'est intéressant de comprendre pourquoi il est au plus bas cette confiance un signe parmi d'autres dans ce qui dans ce qui nous frappe il ya des gens qui sont qui nous ont quitté cette ces derniers jours dimanche dernier je faisais ma chronique à la radio on peut l'écouter sur le départ de diana rig diana rig c'est chapeau melon et boîte de cuir c'est ma pile magnifique et ma pile qui réussissait à débarrasser le royaume de sa majesté de ses ennemis les plus dangereux sans jamais perdre son brushing mais qui était aussi une génération plus tard qui jouait un rôle assez retort dans une série très retorse qui s'appelait qui s'appelle game of thrones et je trouve j'ai trouvé que la carrière de diana rig depuis cette série pleine d'humour et de légèreté qui était chapeau melon et boîte de cuir jusqu'à cette sorte de d'éternel bagarre régressive qu'est régressive et cynique qu'elle a le jeu des trônes game of thrones c'était un petit peu le résumé de toute l'évolution d'une certaine civilisation la civilisation britannique dont elle était l'incarnation parce qu'aujourd'hui les les successeurs des barbouzes des années 60 d'abord des bobby's qui était désarmée à l'époque ce sont des policiers sur armée mais qui ne peuvent quand même pas s'en sortir face à la violence de certains quartiers dans leur pays quelqu'un d'autre qui est mort et pourtant ça n'a pas fait un pli on n'a pas beaucoup parlé dans nos médias c'est bill gates non ne vous réjouissez pas trop vite d'ailleurs il faudrait pas se réjouir c'est pas bill junior c'est bill senior le papa il avait 94 ans il est décédé lundi et notre amie liliane el kawam dont nous citons souvent le blog parce que c'est une excellente analyste financière retrace le parcours de bill gates senior le grand avocat et le rôle qu'il a eu dans le développement de l'entreprise de son fils et on arrive à des à des conclusions tout à fait étonnantes à des indices tout à fait étonnant sur ce qu'est vraiment l'entreprise microsoft et si sur la fonction réelle du petit binocleux qu'on a vu se balancer sur sa chaise à la fois où on lui a fait un procès dans les années aux alentours des années 2000 se balancer sur la chaise comme un adolescent pris en faute et ou psychotique en fait en étudiant la figure du père on comprend beaucoup mieux la figure du fils et on se demande maintenant qu'il est orphelin comment bill gates junior avec son sa configuration manifestement immature va faire pour gérer toutes les tous les risques et toutes les opérations très risquées qu'il a lancé autour de la planète avec ses programmes de vaccination et autres dans ce numéro j'aimerais comme comme toujours puisque nous annonçons nous annonçons un petit peu nous donnons un avant-goût de nos chroniques et de nos analyses j'aimerais vous lire quelques passages dans le domaine de la de l'information caricaturale de la non information nous avons en ce moment un feuilleton qui est vraiment hilarant qui est celui de l'empoisonnement du fameux opposant russe navalny qui se trouve en allemagne et qui a survécu à son à son empoisonnement j'ai traduit j'ai traduit pour vous cette semaine un article une analyse d'un analyste russe expatrié qui qui ne manque pas de chien qui s'appelle anatole karline qui ne s'occupe pas que des affaires russe il s'occupe de transhumanité de géopolitique de guerre secrète et dans cet article évidemment il nous donne un petit peu les coulisses qu'on ne lit jamais de l'affaire navalny en partant quand même de l'hypothèse que le kremlin c'est à dire vladimir poutine n'aura quand même pas été suffisamment stupide pour empoisonner à moitié un opposant et ensuite aller le livrer à un pays étranger pour que ce pays étranger puisse faire ses enquêtes et dira attention voilà nous avons les preuves que vladimir lui a versé une potion dans son dans son café évidemment qu'il ya autre chose et entre autres choses voilà ce que nous dit anatole karline peut-être que l'allemagne pourrait utiliser ce prétexte commode pour fermer enfin nord stream alors que la russie a déjà investi 10 milliards de dollars le gazoduc ou peut-être l'affaire sera t elle utilisée pour tenter d'empêcher la russie d'annexer la biélorussie tout comme peut-être de grands projets pour la nomorossia donc le donbass ont pu être torpillé en 2014 par le malheureux accident de l'avion de ligne malaisien quoique les deux objectifs semblent plutôt s'opposer si nord stream est fermé ce qui représentait représenterait non seulement une perte financière mais également une humiliation politique majeure pour la russie la sécurisation de la biélorussie deviendrait d'autant plus essentielle vous voyez que derrière cette affaire et l'exploitation qu'on en fait aussi bien en allemagne qu'au kremlin il y a beaucoup de dimensions et d'ailleurs le notre auteur très facétieusement suggère que pour certaines raisons le kremlin avait plutôt intérêt à expatrié cet opposant notre ami eric werner notre philosophe désenfumeur revient sur une grande question nous parlons souvent de l'éthique stoïcienne pour les temps durs les temps de temps d'oppression on a toujours on s'est toujours référé à l'exemple des stoïciens de marc aurel de sénèque des piquetettes comme base morale psychologique pour résister à l'oppression et eric werner apporte des nuances est ce que nous sommes encore dans une société dans une civilisation qui nous permet de nous renfermer dans nos citadelles intérieures voilà ce qu'il nous dit y a-t-il encore des sanctuaires aujourd'hui qui n'est pas avec nous et contre nous il parle du pouvoir vous ne pouvez plus aujourd'hui vous contentez de ne pas être contre vous devez être pour ce qu'on veut de vous et résolument pour c'est ce que pensaient déjà les jacobins en 1793 beaucoup de gens à l'époque s'inspirant du modèle stoïcien avait tenté de se mettre à l'écart de faire retraite sur la sphère privée ils pensaient ainsi échapper à la terreur c'était naturellement illusoire les gens qui agissaient ainsi étaient aussitôt dénoncés comme suspects et traités en connaissance en conséquence toutes choses égales d'ailleurs il en démontre pas par des actes leur engagement par exemple en faveur de la diversité soit ils font cette démonstration soit ils font l'objet de mesures d'exclusion se condamnant ainsi à la mort sociale lorsqu'ils ont une fonction publique par exemple à l'université en règle générale les gens l'ont très bien compris d'où le succès des cortèges blm lgbt etc sauf que cette démonstration est toujours à recommencer il y aura toujours quelqu'un pour vous reprocher votre vous reprocher votre tièdeur criminelle votre très coupable manque de conviction d'enthousiasme d'engagement etc et bien quel est le judo quel est la le camouflage quelle est la parade à cette pression de l'idéologie dominante c'est c'est ce qu'explore eric werner cette semaine et également la semaine prochaine quant à mois enfin et je termine là dessus et je vous emmène visiter un jardin cette semaine le jardin d'un très très grand écrivain et même d'un très grand prophète de notre temps que tout le monde connaît un petit peu à cause d'un livre qui était très populaire en tout cas en europe de l'est le brave soldat chevec mais dont on connaît pas le fond de la pensée et l'immensité de l'oeuvre je veux parler de carrel chapec je publie dans l'excellente revue l'atelier du roman un texte que je reprends également dans l'antipresse sur les visions de chapec chapec c'est l'homme qui vous a qui nous a légué le mot robot dans sa pièce de 1920 r u r on voit les premiers robots qui sont d'ailleurs biologiques qui sont des zombies en quelque sorte pas des pas des machines automates il ya beaucoup de il ya beaucoup de prémonition comme ça dans l'oeuvre de chapec dans tout ce qu'il a écrit et en même temps c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas été célébré comme les grands prophètes de malheur de notre époque comme les orwells huxley les amiatines ou que cela il ya quelque chose chez lui de très candide et quelque chose de très gai de très positif et de tout simplement humain ce qu'il est aussi l'auteur de de très beaux récits et puis d'un livre merveilleux sur le jardinage je vais donc vous pour clore cette séance du samedi soir je voulais un tout petit extrait non pas de mon texte vous pouvez le découvrir dans l'antipresse mais de l'anne de l'année du jardinier de carrel chapec qui est toute une philosophie quand votre montre s'arrête nous dit il vous la démontez puis vous la portez chez l'horloger quand votre auto est en panne vous levez le capot et vous tripoter dans le moteur puis vous allez chercher un mécanicien avec n'importe quoi au monde on peut faire quelque chose on peut tout arranger tout réformer mais contre le temps on ne peut rien entreprendre ni le zèle ni la géniosité ni la curiosité ni les jurons n'y peuvent rien les bourgeons s'ouvrent et les germes lèvent lorsque le temps est venu et quand le veut leur loi c'est ainsi que l'on prend pleinement conscience de l'impuissance de l'homme c'est ainsi que l'on comprend que la patience est mère de la sagesse du reste il n'y a pas autre chose à faire voyez pendant que nous nous inscrivons que nous nous demandons ce qui se passe que nous nous persécutons que nous nous soupçonnons et bien les saisons passent nous sommes à deux jours de l'automne nous sommes à un jour de l'automne les récoltes commencent les vendanges les pommes flétrissent déjà dans les champs et la nature continue son cycle comme si de rien n'était en nous rappelant que quoi que nous fassions et quelles que soient nos ambitions démesurées dans la science la biologie la technologie ou la guerre et bien nous sommes et nous resterons nous les hommes et bien un humble élément de la nature une espèce qui aura un petit peu trop au mieux dans les brancards mais qui comme toutes les espèces est soumise à la loi du temps des naissances et des morts et à la rotation des astres au régime du soleil et de la lune et tout ce qui fait de notre vie quelque chose de d'immense de mystérieux et qui lorsque nous nous sentons trop renfermés dans nos problèmes humains dans notre oppression humaine représente la dernière échappatoire promenez vous prenez un grand bol d'air aller voir les feuillages qui change de couleur aller boire un coup de de vin frais et attendons que ça passe lisons antipresse c'est demain dimanche écrivez nous parler parler de l'antipresse à vos amis et continuons d'agrandir cette cette belle communauté à bientôt